Musique de générique Et salut le loulou, ici Avorpal pour le test vidéo d'un point and click qui fait la part belle à la science-fiction Technobabylone. C'est le studio Technocrate qui est à l'origine du projet Technobabylone, appuyé par la suite par un éditeur reconnu pour la qualité de ses jeux d'aventure, Wadjet Ace Games. Dans Technobabylone, ce n'est pas un héros que nous suivons, mais bien trois, Latta, Régis et Max. Chacun de ces personnages possède son propre arc narratif, mais qui croisera celui des autres selon le bon vouloir du scénario. L'histoire se déroule dans la cité de Newton au 22ème siècle. Internet a changé et est devenu plus qu'un outil, un mode de vie virtuel dans lequel des millions de gens s'y enferment au point de couper tout contact avec la société. Transhumanisme, clonage, robotique, autant de thématiques futuristes pour nous, mais qui fait partie du quotidien des citoyens de Newton. C'est vraiment difficile de résumer le scénario de Technobabylone sans vous spoiler méchamment, mais dans les grandes lignes, nous avons d'à côté Régis et Max, qui font partie d'unité spéciale policière, le Cell. Leur mission au début de l'histoire est d'enquêter sur le Mindjacker, un tueur en série qui pirate physiquement l'esprit de ses victimes, ne leur laissant aucune chance de survie. De l'autre côté, Lata, une accro à la trance, pour la petite explication, c'est le nom donné à ce nouvel Internet en réalité virtuelle, est prise pour cible par un assassin. Elle devra donc s'extirper de la trance, là où elle est la plus vulnérable, pour découvrir pourquoi sa vie est en danger. Il m'aura fallu plus de 8 heures pour venir à bout de Technobabylone, une durée de vie respectable et qui est loin d'être artificielle. Du début à la fin, le scénario prend de l'ampleur, les pièces se mettent en place et nous comprenons peu à peu ce qui se trame dans les ruelles sombres de Newton. A côté des phases scénaristiques, nous retrouvons bien évidemment les phases d'énigmes incontournables du point and click. Et sur ce point, le jeu des technocrates games est une franche réussite. Aucune répétition, aucune lourdeur, chaque nouveau casse-tête est bien pensé et se résout de manière agréable. Et petit bonus, il y a parfois plusieurs solutions pour un problème, comme lorsque le vigile nous empêche d'entrer dans cette espèce de cybercafé crado du futur et qu'il est possible de lui passer sous le nez si l'on coupe le courant, par les égouts ou tout simplement en négociant un sérieuse avec lui. Bien que la difficulté augmente très rapidement, c'est l'intuitivité des énigmes qui se perd vers la moitié du jeu, un point regrettable qui nous obligera parfois à consulter la soluce pour ne pas trop piétiner. Mais à part ça, Technobabylone est exemplaire que ce soit pour son scénario qui laisse certaines libertés de choix, comme faire tuer le terroriste ou tenter de le raisonner par exemple, ses énigmes bien conçues et surprenantes ou son doublage certes inégal en qualité, je pense au pop sur l'épée malheureusement, mais qui reste assez convaincant pour nous immerger dans cette aventure de grande qualité. En définitive, je ne peux que vous conseiller Technobabylone si vous êtes fan de Point & Click et que la direction artistique en pixel art ne vous pose pas de soucis. Car pour le reste, nous avons affaire à un véritable must-have qui s'offre le double luxe d'une durée de vie conséquente et d'une rejouabilité certaine puisque vos choix entraîneront de nouvelles conséquences. Allez, c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous laisser retourner vaquer à vos occupations. D'ici une prochaine vidéo sur IndieMag, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada